Mais regarde Eli Wai, tiens on va prendre le dossier Eli Wai, que j'ai épinglé il y a un petit mois et demi parce qu'il y a une plainte contre lui pour violence dans la sortie d'une boîte de nuit où il a cassé le nez une fille, il a mis une patate à une fille, ok bon. Eli Wai il était au centre de formation de camp, et là je vais te dire voilà pourquoi ce milieu est abominable, c'est que t'as que des mecs pour gratter. Et là on va parler de Francis de Taddeo, directeur du centre de formation à l'époque de camp, aujourd'hui de Montpellier. A l'époque Eli Wai donc il est viré de camp. Il devait aller à Southampton, finalement il n'y va pas, le gamin a un talent fou, attention. Finalement il va à Montfermeil un petit moment, Micmac, il arrive à Montpellier où Francis de Taddeo, qui était déjà à camp, le récupère à Montpellier. Bon, alors je sais pas par quel miracle il a sorti l'histoire à Montpellier, mais en fait t'as une espèce de grand mythe autour de pourquoi Eli Wai était viré de camp alors que c'est un jeune super fort, qui est en équipe de France Espoir et tout. Moi j'ai les papiers. Tu sais pourquoi il était viré du centre de formation de camp Eli Wai ? C'est pas parce qu'il y a eu une bagarre avec un surveillant, non non non, c'est l'intitulé exact du conseil de discipline, c'est sous menace d'agression physique, alors après j'ai pas tout l'intitulé mais je vais te le dire, il a amené certains camarades dans les toilettes pour qu'ils se déshabillent et la vérité c'est pour qu'ils se masturbent devant lui. Je répète, sous menace d'agression physique, il a ramené, et c'est sur papier, et je l'ai le papier, donc qu'on vienne me chercher, il ramène des collégiens qui étaient plus petits que lui dans les toilettes en leur demandant de se déshabiller, ils ont de se déshabiller et derrière voilà. Et un mec à Caen il m'avait dit Romain c'est une histoire de touche pipi, moi j'avais pas compris au début, touche pipi, il me dit ah c'est compliqué à dire, ah bah ouais tu m'étonnes c'est compliqué à dire. Tu vois ce qui est le truc le plus fou dans ces cas là ? C'est que normalement, donc il est viré en fait du collège, c'est normalement le dossier doit être transféré aux autorités. Je sais pas si on appelle des maisons d'arrêt pour venir, je sais pas comment ça se passe, mais comment le dossier n'a pas été transféré aux autorités ? Excuse-moi quand t'as 15 ans, t'as un minimum conscient de ce que tu fais, t'en as pas 5. Maintenant je pose la question à Francis de Tadeau qui connait le dossier à Caen, qui arrive à Montpellier, il a dit quoi à Montpellier ? Est-ce qu'il a sorti l'histoire ? Est-ce qu'il a sorti cette histoire-là au dirigeant de Montpellier ? Est-ce que les dirigeants de Montpellier savent pourquoi il a été viré de Caen ? Donc encore une fois, quand tu peux rapporter de l'argent et que t'as du talent, parce que t'es un super joueur pour son âge, bah visiblement t'as une autre loi on va dire, tu vois ? Parce que si toi ou moi on fait ça, je pense qu'on est directement maison de correction, tu vois ? Et ça aurait été mérité. Et c'est même pour lui, parce que comment tu veux te construire ? Quand tu fais ça, on te dit rien, on te couvre, ok. Ensuite, tu mets une patate à une fille en boîte de nuit, et bon, allez, on continue à essayer de te couvrir. Bon, au bout d'un moment, tu vois, c'est normal que t'as un sentiment d'impunité. Et ces affaires-là, il y en a tellement... J'ai parlé à une ex-famme d'un joueur qui était en Ligue 1 en première ligne, qui m'explique comment elle a été rouée de coups par lui, son agent et les frères l'ont tellement menacé, qu'elle a eu pas pour sa vie, elle a dû déménager au tournage avec ses parents. Donc, si tu veux, il y a une telle impunité dans ce milieu-là qu'au bout d'un moment, il faut arrêter, en fait.